L'Universel, s'il faut parler de cela comme mémoire collective, je dis que c'est l'ensemble des choses qui sont et qui ne peuvent pas être autrement. Qu'est-ce que cela révèle ? Parce que Soumyé est là, que vous le vouliez ou non, je suis là. Mais d'une manière volontaire ou involontaire, je fais quelque chose. Je participe à cette mémoire collective parce que ma seule présence fait quelque chose. Mais alors, la participation d'une manière consciente à la mémoire collective, c'est là où on trouve la dimension professionnelle de mon apport artistique. Parce qu'en tant qu'artiste, je crois que je ne fais plus qu'être présent dans la mémoire collective. Je participe parce que l'acte que je pose, c'est un mot à dire. Ça veut dire, j'ai quelque chose à dire, voilà ce que je vais dire dans la mémoire collective. Maintenant, la mémoire collective elle-même, elle entraîne avec elle le rêve du bonheur, de la plénitude de toute la société humaine. Mais alors, on entre en détail et on trouve les artistes, on trouve les philosophes, on trouve les musiciens, on trouve plein de choses, plein d'activités qui amènent à une certaine globalité de vision de choses. Bref, toute la société, collectivement, redevient un homme, un seul. C'est ça qui me permet parfois de dire que lorsque l'universel ou cette mémoire collective, lorsqu'elle s'est saisie de quelque chose, cette chose n'appartient plus à l'individu. Que vous avez tout fait, vous faites tout ce que vous voulez, cette chose, quand la mémoire collective ou l'universel a saisi cette chose comme une appartenance, comme quelque chose qui l'appartient, quand elle s'approprie de votre pensée, de votre idée, de votre art, du coup, ça ne vous appartient plus. Vous disparaissez au profit de la mémoire collective parce que vous l'avez agrandie d'une certaine manière. Vous la faites grandir, la mémoire collective. Je sais que la terre est remplie d'humains, mais les humains, dans leur collectivité, viennent des familles. Les familles viennent des individus, les individus, ainsi de suite. Jusqu'à la plus simple expression, on peut trouver que, sur le plan national, Soumy revendique une place en Afrique. Parce que, quand vous regardez ma sculpture, la façon dont elle est construite, vous voyez là où je me situe, à un certain endroit, quelque part. Mais bon, sur le plan national, je dirais également que la nation, en tant que pays, est comme une maman. Et cette maman, quand elle a fait des enfants, les enfants peuvent valoriser leur mère par leur qualité, leur personnalité, leur manière d'être, leur apport à la société dans sa globalité. Et du coup, la nation ne peut regarder que le côté positif de la production artistique. rare même, je dis souvent, on attend voir, la nation attend voir, les Camerounais attendent voir, voir quoi, ce qui va arriver. Parfois, il y a les acteurs, parfois, il y a les spectateurs. On ne peut pas être acteur et spectateur en même temps. Donc, quand vous posez un acte artistique, vous laissez les gens parler. Quand les gens parlent, parfois, ils se parlent à eux-mêmes, parfois, ils parlent parce qu'ils ont vu l'objet, parfois, ils parlent de l'objet à l'autre. La nouvelle liberté, lorsqu'on l'a vu, on dit, ah oui, c'est Adwala. Quand on dit c'est Adwala, c'est maintenant la question identitaire qui se pose si la nation, au travers des actes artistiques, peut s'identifier. Mais bon, c'est ce qu'on veut. De manière à participer à la collectivité sans disparaître dans le nombre. C'est ce qu'on veut. Parce qu'être visible, c'est être lisible. Si vous êtes visible, c'est qu'on peut vous lire. Si vous n'êtes pas visible, c'est difficile de vous lire si vous commencez d'abord par vous voir. Et ce n'est pas facile à l'universel de se faire voir parce que la collectivité est dense. C'est dense. Tu te caches dans ton trou, tu fais des choses, et puis quand tu as fait ces choses-là, tu crois que c'est un coup du génie, mais dès que tu sors, tu vois que non. Ce que tu viens de faire, c'est des choses qui ont été faites depuis très longtemps et que tu ne viens que magnifier ce qui a été fait. Du coup, l'universel ne s'intéresse pas parce que l'universel saisit ce qu'il y a de nouveau, saisit quelque chose qui peut faire avancer. Pareil pour la nation. La nation fait partie de la collectivité. Mais seulement, l'identité n'est des forces individuelles. L'identité nationale, comme l'avancée de l'universel, ça n'est dans les individualités, la force des individualités. Et dans le travail artistique, j'appelle cette facette la force de présence. La force de présence, c'est la capacité d'une œuvre à intéresser un individu. Qu'est-ce que cette œuvre fait ? Comment est-ce qu'elle est faite ? Du coup, encore une fois, on retombe dans tout ce que j'ai dit. Ah, que c'est beau, mais qui a fait ça ? Et puis, ça coûte combien ? Si les trois choses sont réunies dans une œuvre, l'œuvre n'a plus besoin de son auteur, c'est parti. Ça va aller revendiquer tout ce qu'elle veut, là où elle pourra.